Où vient l'idée d'être projectionniste ? Alors moi en fait ma mère bossait dans un cinéma sur Nice quand j'étais petit et du coup quand je suis arrivé à la fac j'ai eu l'opportunité de passer mon CAP de projectionniste qui permet de devenir projectionniste et quand je l'ai eu j'ai eu l'opportunité de travailler de fil en aiguille je suis resté dans ce milieu. D'accord donc pour être projectionniste il faut faire un CAP de projectionniste ? Maintenant on peut s'en passer depuis l'arrivée du numérique mais à la base il fallait passer effectivement un CAP de projectionniste essayer d'avoir le plus de stages possible et passer un examen donc qui est assez accessible. Du coup le numérique il arrivait quand ? Alors le gros déploiement du numérique ça a été à partir de 2009 et si je ne me trompe pas et Avatar. Voilà le Avatar a vraiment précipité l'arrivée du numérique et en gros entre 2009 et 2012 la quasi totalité des cinémas se sont équipés en numérique je pense qu'en 2013 il est resté très très peu de cinéma sans numérique et du coup ils ont dû malheureusement fermer s'ils ne sont pas équipés parce qu'il n'y a plus aucune production de 35 mm. D'accord, par rapport aux films du film, on voit les bobines. Alors les bobines n'existent plus, encore une fois les films avant en 35 mm étaient découpés en bobines et maintenant on reçoit des disques durs sur lesquels sont stockés des fichiers numériques relatifs aux films. Alors ça vient de stock. En fait dans le cinéma il y a trois grandes parties. La production, ceux qui fabriquent les films. La distribution, ceux qui distribuent ces films produits. Et l'exploitation, c'est-à-dire nous, les cinémas qui vont projeter ou passer les films. Du coup c'est les distributeurs, via des lieux de stockage, qui nous envoient les films. D'accord. Et qu'est-ce que vous en faites après des bobines à la fin ? Alors une fois que les films sont chargés, ils circulent dans d'autres cinémas. Le VO fait partie d'une entente de programmation. Du coup avec un seul disque dur, on va pouvoir projeter le film dans plusieurs endroits. On n'a pas besoin d'avoir le film ici pour pouvoir le projeter. Une fois qu'il est stocké sur les serveurs, donc il y a un serveur par salle. C'est ça qui va permettre de lire le film. Une fois qu'il est stocké dessus, on n'a plus besoin d'avoir le disque dur. Il peut aller dans un autre cinéma et le cinéma le faire suivre. On a huit salles, je fais des tours pour vérifier que tout se passe bien. C'est impossible pour moi de m'asseoir dans une salle et de regarder le film entièrement, malheureusement. D'accord. Et lorsqu'il y a des problèmes dans les projections d'un film, par exemple le source coupe, l'image sous coupe, c'est dû à quoi ? Alors, comme je vous l'ai dit, maintenant c'est numérique. Du coup, on est soumis à tous les aléas des problèmes informatiques. Donc le serveur, c'est un gros ordinateur. Le projecteur, il est géré par des cartes mères, des connectiques, tout ça. Donc en fait, comme pour votre ordinateur, quand il y a des soucis, là c'est la même chose. Ça peut être des problèmes de connectiques, donc de câbles qui sont mal reliés. Ça peut être des problèmes de cartes informatiques qui tombent en panne. Ça peut être des problèmes d'alimentation, l'alimentation du processeur qui va lire le son, qui tombe en panne. Voilà, c'est essentiellement des problèmes liés à l'informatique. D'accord. Ensuite, quel est le film qui a fait le plus d'entrées depuis la création de vidéo ? Alors nous, on a ouvert en décembre 2013. On a commencé très fort, pour notre plus grand bonheur. Et rapidement, en avril, on a eu, en avril 2013, si vous le trouvez pas ? Ou en avril 2014, il y a eu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'on a tenu à l'affiche pendant cinq mois et qui a vraiment beaucoup marché. Et là, cette année, c'est évidemment Star Wars, en fin de l'année, qui a cartonné. D'accord. Et enfin, quel film vous conseilleriez ? Que ce soit en général ou sur l'année dernière. Quel est mon film préféré de l'année dernière ? Je ne saurais pas vous dire. Moi, j'ai bien aimé Star Wars. J'ai vu beaucoup moins de films cette année. Mais j'ai bien aimé Vice Versa. C'est un dessin animé, mais c'était quand même super. Et j'ai vu beaucoup de films l'année dernière. Je suis un jeune papa. En général, depuis la création du cinéma, les grands films ? J'ai bien aimé Interstellar. C'est un truc qui était quand même assez impressionnant. Ça dépend du tout. Je suis très film de genre. Je vais plutôt vous donner un film fantastique ou de science-fiction que une comédie. Vous êtes encore réalisateur ? Vous avez des préférences peut-être ? Oui. J'aime bien Spielberg. J'aime bien Nolan. J'aime bien Woody Allen aussi. Voilà. D'accord. Et merci, là ? De rien. Je n'aime bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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